Bonjour à tous, au menu le nouvel Audi Q7, une Alpine A108 Revival et du sport avec la course des champions et le Grand Prix de Formule I. Avant ça, voici le premier radar double face. C'est dans le Rhône, sur la départementale 301, qu'a été installé le tout premier radar double face. Cette nouvelle génération de cabine devrait améliorer le taux d'élucidation des infractions et réduire le nombre de fausses déclarations sur l'identité de la personne au volant selon la sécurité routière. Et pour cause, ces cabines sont capables de prendre deux clichés de votre auto, un avant et un arrière, soit successivement comme à Faisin, soit simultanément comme à Saint-Laurent-d'Ars ou à Nice courant janvier. Ces dispositifs expérimentés pour une durée de trois mois ne dresseront pas de PV pour autant, faute pour l'heure d'homologation. La deuxième génération du Q7 débarque, c'est à D3 vraisemblablement en janvier prochain que le gros 4x4 Audi fera sa première apparition sur la scène internationale. En attendant, c'est au travers de photos que l'on fait connaissance avec ce mastodonte. A deux rondeurs, le Q7 opte pour des lignes plus angulaires. Les optiques avant et arrière rectangulaires gagnent une nouvelle signature lumineuse. Dans l'habitacle, la planche de bord a été épurée et fait la part belle à la technologie avec la présence derrière le volant du large écran TFT de 12 pouces inauguré sur le TT. Côté gabarit, le Q7 se fait plus petit. Il est 4 cm moins long et 2 cm moins large que son prédécesseur, tout en se montrant aussi habitable, voire même plus. Le coffre gagne entre 15 et 40 litres selon la configuration des 7 sièges. Avec ses quelques centimètres de tôle en moins et grâce à sa nouvelle plateforme en aluminium, le Q7 se targue même de passer sous la barre des 2 tonnes avec le 3 litres TDI de 272 chevaux. Il est épaulé d'une inédite version hybride rechargeable diesel de 373 chevaux à la console record 1,7 litres au 100 km et d'un 3 litres essence de 333 chevaux. Ce n'est pas l'alpine du XXIe siècle que vous avez sous les yeux, mais bien une réinterprétation de la mythique A108 actuellement exposée au salon de l'automobile de Bologne. Elle est le fruit de l'imagination des sociétés Fast Design, Maggiora et du carissier Vioti. Baptisée Willis AW380 Berlinetta, ce coupé sportif embarque un six-cylindre à plat de 610 chevaux. Avec ses 1350 kg sur la balance, elle atteint les 100 km heure en 2,7 secondes et affiche une vitesse maxi de 300 km heure. Un bolide que ses concepteurs comptent produire à un peu plus de 100 exemplaires, chacun vendu 380 000 euros. Sport pour finir avec la victoire en Formule I de Sébastien Buémi au Grand Prix de Punta del Este en Uruguay. Jean-Yves Vergne, hauteur de la pôle, n'aura pas pu la défendre, victime d'une panne. Du côté de la barbade, se défiaient d'autres as du volant. Et au final, c'est David Coulthard qui gagne la course des champions 2014. Tom Christensen et Peter Solberg remportent eux la Coupe des Nations après avoir battu en demi-finale nos deux Frenchies, Romain Grosjean et Esteban Ocon. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada